Salut à tous c'est Fox de la 7ème compagnie on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale même exclusive enfin pour moi puisque je vais vous présenter enfin une soirée un événement qui s'est passé samedi soir samedi 2 février et sur le jeu warzade organisé par donald et un youtubeur assez connu et franchement j'ai participé à une soirée mais franchement je n'oublierai pas quand on sait vraiment tout ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé enfin vous allez comprendre c'est pour ça que la vidéo commence comme vous le voyez directement par internet pour vous montrer le poste qu'il y a eu de donald en début de semaine sur son site officiel ou tout simplement le 28 janvier il a posté comme quoi il organisait une big expédition la numéro 2 pour le jeu warzade pour être le plus nombreux possible et alors l'événement se passait le samedi 2 février à partir de 21h30 il fallait être à 21h sur mumble donc j'avais organisé vraiment toute la semaine au niveau de mon personnage et tout pour me stuffer comme un malade avec des armes de la bouffe de l'eau enfin comme vous connaissez comme vous avez pu voir sur mes aventures suivies sur ma chaîne youtube et donc j'étais fin prêt avec mon personnage l7c fox pour être à ce fameux rendez vous samedi 2 février donc samedi soir d'ailleurs vous faites même entre parenthèses je remercie l7c miss parce qu'on a réorganisé notre journée du samedi 2 février pour que je sois pile poil à l'heure même j'étais à 20h 20h30 devant le pc pour être fin prêt j'avais mis frappe c'est tout j'avais tout enclenché frappe comme là comme je suis en train de filmer la vidéo enfin faire la vidéo j'étais vraiment fin prêt mais vraiment nickel quoi et donc l'événement a eu lieu on s'est retrouvé donc pour ma part moi à 20h30 sur mumble de voilà comme j'avais fait une capture pour vous montrer pour la vidéo sur le mumble de de donald ou comme vous le voyez où on était vraiment nombreux donc il y a eu je crois plus de plus de 100 et quelques inscriptions il faut savoir dans toute la semaine c'est quelque chose d'énorme on pensait même certains ne pensaient pas jouer du tout d'ailleurs certains n'ont pas joué et ce qui s'est passé c'est que à 21h donald plus quatre quatre meneurs enfin quatre admins à lui ont choisi je crois que c'est 60 personnes 60 joueurs dans le mumble alors ils ont switché tout le monde était dans la zone de ralliement et ils ont switché tout le monde dans la dans le canal 1 et après donald a récupéré du monde j'ai eu la chance d'être pris par donald franchement que si regarde cette vidéo je le remercie beaucoup de m'avoir sélectionné parce que j'ai vraiment apprécié enfin vraiment apprécié cette soirée quand et je le rappelle quand on sait vraiment tout ce qui s'est passé vous allez comprendre donc pour faire vite parce qu'après je vous montrais quand même les 16 premières minutes de cet événement de la vidéo de avec mon personnage et le 7 c fox pourquoi 16 minutes parce que tout simplement on a démarré en jeu donc une fois qu'on a eu démarré ce qui s'est passé c'est que vous allez voir dans la vidéo je vous montre sur la chaîne youtube de de donald un peu le départ vous allez voir moi avec ma propre vidéo c'est juste pendant que je parle je vous montre ça en fin de compte on a démarré au bout de 16 minutes je me suis fait tuer tout simplement parce qu'on est tombé dans un guet tapant mais vraiment ce qui s'appelle un guet tapant on était en pleine ville on était 55 60 et on est tombé on est tombé vraiment dans un guet tapant par des joueurs et je peux pas vous en dire plus il s'est passé plein de choses dont moi je suis mort avec mon personnage tout comment j'ai eu vraiment 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 la haine parce que je pensais aller jusqu'au bout et finalement au bout de 16 minutes avoir préparé toute la semaine le week-end enfin le samedi et se retrouver au bout de 16 minutes de jeu au sol donc j'étais pas le seul mais on va enchaîner sur ma vidéo des 16 minutes je ne parle pas c'est donald et les quatre organisateurs enfin les meneurs qui vont parler bien sûr il n'y avait pas 55 personnes ou 60 qui parlait donald a décidé parmi les 60 personnes enfin les 60 joueurs qui irait que 15 personnes qui parlerait donc j'ai quand même été sélectionné pas pour parler mais au moins pour jouer et pour moi c'est ce que j'attendais j'ai eu un stress énorme d'être sélectionné c'est arrivé je remercie encore donald même si je l'ai dit tout à l'heure voilà allez je vous en dis pas plus j'arrête de parler je vous laisse regarder ma vidéo et ensuite on se retrouve et je vous expliquerai la fin et vous allez vraiment comprendre pourquoi cet événement pour moi est vraiment exceptionnel allez à tout de suite je vois pas c'est quoi son nom parce que je peux pas le voir il y a trop de mecs à ficher autour de moi ça fait un vieux avec un gros gros bordel est-ce que c'est une chenille il y a trop de monde ça fait bugger l'fps quoi ça te dérange si je reste sur la muraille ou pas juste pour le délire pour commencer tu vas c'est vraiment histoire de voir la masse de monde ou puis on se met tous sur les murs il faut une chenille énorme mais bon je me reconnecte j'arrive que je t'attends tout ça je vais mettre la chenille je vais placer derrière parce que là c'est le bordel Ah putain Là ça me creux ouais faut que tu vois un gros plot toi Par contre c'est chaud justement de choper tu vois de se voir et tout Oula vas-y on commence mec J'vais prendre un screen Attendez j'vais prendre un screen Regardez le mec qui est devant nous là Qui vient de pop avec les lunettes Le casque, j'crois il est en train de flipper hein Là il se dit qu'il est en zone safe là Lui on le défonce Il a des NVG Non il a quelqu'un style, Alice Pack Ah merde j'suis crayon Non mais moi je vois ça mais Vous voulez l'affoler ? On se met tous autour de lui il pourra plus bouger Regardez le style Par contre il serait temps qu'on part peut-être Allez c'est bon allez Arrêtez si vous faites dans les deux minutes parce que c'est chaud quoi Regardez Ouais ouais je suis là Ouais parce qu'en fait quand quelqu'un parle ton micro est tellement faible J'ai dit n'importe ce qu'il parle et bah on t'entend pas donc euh Donc tu disais quoi parce que j'ai rien compris ok Vas-y bah on va démarrer vite fait mais est-ce que j'vais faire mon petit speed vite fait avant de démarrer Donc on va prendre une seconde de silence Et après bah c'est parti quoi on fait ce que vous voulez on y va quoi Et vas-y Bonjour à tous et bienvenue chez Donald Alors on est parti pour une petite expédition édition Une toute petite expédition On est vraiment pas beaucoup hein comme vous pouvez le voir Ouais ça va Et puis bah écoutez on va y aller hein donc euh Bah tiens vas-y Panda puis toi qui disais enfin qui avait prévu un petit peu l'itinéraire Arrêtez de m'attaquer Ah oui l'itinéraire bah du coup moi j'avais pensé aller dans Campos Puis euh passer par le tunnel pour euh Pour euh Pour prendre boulder et enfin finir à l'airfield si on arrive tous en vie Autant dire que ça va être assez périlleux je crois Oh ouais ça va le faire Ca va être super compliqué Mais apparemment y'a des mecs qui nous attendent à l'extérieur et tout On est un petit peu à Et y'en a qui sont intégrés dans le groupe là Ah ouais ouais ça m'étonne pas faut faire attention Faudra faire attention grave Donc sortez pas tous en même temps Si un mec vous a tué envoyez le dans le clan Enfin dans les messages clan Je t'ai toujours regardé Ouais voilà marqué dans le message clan au pire ce qu'on peut faire c'est un petit report en masse Tu vois ça peut marcher bien aussi ça peut dissuader Les mecs de tuer gratuitement tu vois Par contre Si un mec est sur un report dans les dents ça peut caler Par contre quand on sort faudra faire attention parce qu'ils sont cachés derrière aussi en fait Donc dès qu'on va partir ils vont nous suivre Ouais j'ai vu des mecs aussi euh Qui étaient partis dans les collines là J'suis en train de les suivre là Il a pas de flèche lui au milieu de nous là Y'a un mec comme Osberg ouais qui est au milieu de nous Ah non mais là même devant moi là au pistolet là Il a pas de flèche lui Il a un Coltanaconda lui hein Ce que c'est marrant c'est que tu vois quand tu te dis devant moi au pistolet T'es le bon de bon de quoi t'es où quoi Non il est à la porte J'suis devant la porte là t'as juste à regarder mon stream Il s'appelle TeamKillerFR en plus ça a rien de bon ça Et il a pas de flèche lui En fait c'est un des mecs qui Y'a pas de soucis c'est un des mecs qui devaient Qui voulaient participer à l'XP donc C'est juste qu'il y a pas de exceptionner quoi C'est chaud Moi j'suis chaud pour y aller un Bon allez on y va A tous ceux qui sont là vous avez un seul objectif C'est de me protéger pour que je continue le stream Ouais pour me protéger sinon je peux pas enregistrer Mais faut se mettre dans la masse Mettez vous dans la masse allez on avance Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur la montagne ou quoi Pour courir aussi ? Ouais nous avec garde on va passer sur mon pétrole Eteignez les lampes torches s'il vous plait parce que sinon on va galérer Il faut appuyer sur F Tous les verris rouges avec moi Viens sur celle de gosse cruz Des verris rouges plein droit Je répète T'en a un derrière nous qui nous suit Faut entourer le mec avec le casque là Sauf derrière vous mais on est derrière eux en fait Le mec a un fusil à pompe là Docteur Attendez sinon ce que je propose C'est qu'on court en dehors de la safe A la limite On tape une pointe tu vois On les attend et puis on les dégomme quoi C'est fou là T'es passé où garde eux je te vois plus Nan nan mais de toute façon je suis derrière là Moi je sais pas où je suis je sais pas qui est qui Je sais plus rien C'est trop le bizarre Moi j'ai pas pris le perso avec Marquet Panda comme ça C'est plus safe je crois Ouais c'est pas bête Mais moi vu qu'ils ont tous le même nombre et perso voilà quoi Juste prévenir on a la fin de la safe quand même Mais c'est franchement génial Ah ouais ça va être énorme Bon on va rouler sur Compos hein je sais pas ce que vous avez pensé Par contre attendez avant de sortir N'oubliez pas les mecs devant faites attention Parce que là y'a un mec derrière nous Il est en train de nous suivre avec le casque Et le mec derrière nous ouais Y'en a deux derrière encore Et t'as un mec aussi avec le skin de motard là Y'en a qui doivent être sur la colline les gars Ouais et y'a un mec carrément à l'intérieur de nous là Et t'as un mec regarde Vous avancez plus vite parce que j'ai Ils sont au moins 5-6 quoi Faut faire gaffe dans les armes aussi A la limite essayez de vous retrouver à la limite Tu vois on se retrouve à la limite on sort tous d'un coup tu vois Le mieux déjà pour vraiment pas se confondre c'est Faudrait faire des paquets de 4-5 Parce que là tu vois si y'a deux mecs pas de flèche au milieu On en sait rien quoi Il y a un qui est sur votre gauche Qui a un sac et qui est en train de courir Ouais ouais mais là lui dès que je sors de la save je le tue Regarde là qui est juste à coté de moi là Avec un AKM Non c'est un mini rifle Il a pas de flèche Je sais pas si vous venez quand même de remarquer Mais j'ai adoré l'info qui vient d'arriver Y'a un gars là il rush au milieu avec un sac Lui il est pas clair Parce que des sacs on en a tous D'abord Y'a un mec qui court avec un sac les gars Oh bah merde alors Lui il a un IAM c'est sur il prépare quelque chose Parce que là T'as un mec il me lâche pas Il me lâche pas le mec Il est juste là en face de moi Il me lâche pas d'une semelle On sprint Il monte dans la montagne Les gars sortez tous de la save zone Ouais sortez tous s'il vous plait Vas y flonche flonche Protège moi J'suis sorti moi j'suis encore en vie Y'en a un qui est devant son plage Attendez moi les copains Où ça ? J'suis là moi j'suis en train de sauter là J'ai mon gros sac énorme Un mort Faites gaffe Y'a certainement Faites attention Surveillez derrière Mais allez-y sinon on va tous se faire dégonner au fur et à mesure Non mais c'est bon En fait c'était à Nini le mec qu'on a tué Ah c'est bon j'ai tué ok Bah avancez s'il vous plait Y'en a qui est sur notre gauche qui est resté dans les montagnes Faites attention Ouais on va essayer d'éviter Euh le mec a du mousebag il va sortir là Faites gaffe les mecs sont en flèche ils arrivent là Ils sont juste derrière nous N'hésitez pas à les dégommer hein T'façon on a pas trop le choix c'est... Mais du coup team killer fr c'est un but ou quoi ? Ça tire à bord Faites attention aux frères de défiler Nan ne tirez pas C'est dans la co... Moi j'ai fail et j'ai... Faites gaffe les mecs hein Faites attention quand vous vous déplacez à pas dégommer les collègues quoi C'est un mec ça tire en face Oh le bordel A droite regarde les mecs Ça va être chaud la ligue Assez vous dans les arbres ils vous verront pas Ouais mais tirez la bug c'est bon ils en ont un quoi S'il est dans la colline mettez vous côté droit hein Faites un droit et... Passez les arbres On est peut-être un peu trop dispersé je sais pas ce que vous en pensez là Ouais regroupez vous On va tous au... On rentre dans le campos les mecs hein Ouais bah on va aller dans le campos Oh là là ça va tomber là Ouaaah Essayez de tracer faut pas... Ouais on trace les mecs on trace on trace On est trop éloignés les gars c'est pas bien C'est les derniers qui prendront hein Ouais 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 Evitez de coller hein Ouh ça va être épique Putain je vais crever de soif J'ai déjà plus de vie PS ils apprécient pas Bon t'auras bien une personne sur 50 qui aura une bouteille d'eau quoi Oui je devrais pouvoir passer du juge Ah bah j'espère En fait je crois que vous m'avez shooté hein J'ai pris tellement cher Pauvre boulevard Nan nan mais moi j'ai fait un shoot à... Ah il y a deux ans Tiens ils arrivent ils arrivent Y'a un gars qui sont derrière les armes là Ohlala Allez on arrive Tiens allez Prends ça dans ta gueule Lui j'ai snipé lui tiens Ouais Allez un de moins Par contre faites attention à pas passer devant les coups de feu d'un collègue quoi Faut faire super attention à ça aussi Oh là qui fait le délire Il s'entretue J'sais pas l'union fait la force Ils feront rien là Ils feront rien Ils feront rien Moi ça lag Moi c'est genre j'rame pas moi ça va tu vois Moi j'suis à 18 là là Putain J'ai juste un petit heal là vite fait parce que j'ai plus de vie Ah merci bête patin Euh t'es vers où t'es vers où Euh j'suis vers le fond avec un casque noir Vers le fond avec un casque Là je saute C'est comme dire t'es entre les arbres quoi C'est pas énorme C'est énorme C'est énorme Ouh ça canade encore derrière Ça canade les gars C'est à nous c'est à nous j'crois Du calme du calme du calme Moi j'ai peur Moi je propose Mais pas peur il se passera rien C'est rien ça C'est assez qu'un coup de tonnerre c'est rien C'est un mec qui a la chaîne qui casse tout va bien Ah j'les vois j'les avoir par derrière les gars Evitez de tirer pour rien les gars Mais oui mais c'est ce qu'il y en a un qui est en train de tirer là C'est une belle strace pour rien là Oh ils sont 3 C'est celui qui se fait choper dans la mêlée il a vraiment pas de chance quoi Non mais rentrez dans la ville Rentrez dans la ville Ils pourront plus rien faire quoi Oh le bâti PVP s'il y a des gars ils vont planer Moi je me suis pris un coup Ou une balle je sais pas Non mais y'a des gens qui doivent taper dans le dos Ouais ouais fais de gaffe Ah une fois dans la ville ils pourront rien faire Sniper là Eh si vous êtes mort dites le dans le clan S'il vous plait Ouais ouais dites le dans le clan grave On parle pas pour ces petits mecs Il y en a 2 ou 3 qui sont super loin Ouais mais là je suis à 30 là ça va Tient sur les zombies par contre là Ouais mais de toute façon on roule sur les zombies Mais faites toujours attention à pas rouler sur vos collègues au passage Ouais par contre vous laissez juste un mec taper Et puis c'est bon Et ça c'est dans le tour ça Ouais faites gaffe J'vois de voir un collègue qui vient de se prendre une balle devant moi là Ouais moi c'est moi Bah normal y'a quelqu'un qui t'a tiré dessus à l'intérieur du clan carrément Ouais mais c'est sûr c'est parce qu'en fait à mon avis visant un zombie tu vois T'as le mec qui est passé devant c'est pour ça C'est les mecs qui sont en face qui tire sur les zombies Y'a personne qui passe devant eux Tu vois faut toujours jouer comme ça Ouais ouais Parce que sinon si les mecs derrière commencent à tirer sur les zombies devant les autres Euh ils sont dans le... Je pense qu'ils devraient être dans le bâtiment pvp là Y'a du tir Ouais Bah bah de toute façon on va tous aller dans le bâtiment pvp comme ça y'a pas à chercher hein On se dit par contre faudrait pas qu'on se sépare quoi Ouais faut qu'on évite parce que sinon euh Tendu parce qu'il y'a Sam qui passe sur la droite J'te vois garde j'te vois Faut qu'on a un sac de moi les gars Si j'suis trop en paquet j'ai trop de pertes de fps c'est limite injouable Ah ouais c'est vrai Ah bah là j'suis à combien ? A 14 Ah ouais putain c'est vrai Non mais d'habitude j'ai jamais de problème hein Et là on est trop là Moi aussi j'espère Y'a une flèche bleue dans la saison qui arrive pas à sortir parce qu'il y'a des mecs autour hein Non mais là on y peut rien T'inquiète pas On y peut rien là Putain mais merde moi je partais sans vous en fait Par contre on peut pas rentrer par là en fait Ah y'a un freeze Ceux qui ont des arts de cac allez-y pour les zombies hein ça va aider franchement Ce que j'm'aurais proposé sinon c'est que On fait juste passer à Campos On traverse Campos sans s'arrêter à la limite Tant pis pour bâtiment pvp etc parce que c'est vrai que Pour certaines personnes qui ont pas la config Qu'il faut c'est pas trop gérable quoi On passe vite c'est par lui de bâtiment pvp pourquoi tu fais mec là normalement Ouais mais par contre traînez pas derrière Enfin je dis ça mais vous avez une chute d'fps énorme Mais essayez de nous rejoindre quoi Ouais bah c'est génial franchement Par exemple il est pas config énorme tu peux pas courir en fait Tu peux que marcher Bah ouais j'hallucine pour certains Parce que moi pourtant j'ai un pc flambant neuf Qui est franchement bon Et quand je vois que j'ai 20 fps Je me demande ce que ça doit être Oh là c'est ta carte vidéo Y'en a certains là il doit vraiment batailler Ah mais c'est la règle hein c'est la mort là Par contre si y'a des bugs sont quoi hein Là j'envoie y'en a T'as l'impression qu'ils font du sur place derrière tellement ils galèrent en fait à avancer quoi Ça te garde pas l'autoroute les gens Ouais l'autoroute ça peut être euh Il peut y avoir quelque chose Bien ça Par contre avancez pas trop vite les mecs devant Arrêtez de courir prenez votre temps tranquille Parce qu'il y'en a qui ont du mal à suivre derrière d'accord Par contre quelqu'un a une bouteille d'eau s'il vous plait Je suis au milieu du parking Ah non désolé J'entends le crever de soif comme une merde Y'a une flèche lui ou pas ? Y'a plus de flèche Ah c'est cool J'ai pris des vaccins aussi si y'en a qui sont infectés Moi j'ai des vaccins j'en ai pris Attendez Attendez devant S'il vous plait stoppez devant Parce que là vous prenez carrément de l'avance Y'a tout un groupe qui est derrière attendez un peu On est dans la bande de berri rouge là on est à l'arrière de peloton Ouais c'est pour ça que je dis ça Ouais ça canarde là bas C'est Marquette j'pense non ? Alors combien d'après vous on peut se foutre sur un camion ? Ouais Marquette Vas-y vas-y Pas beaucoup je pense Un coup de camion du tout Un coup de camion du tout Tiens garde eux on va aller voir si on peut se foutre Ouais Y'a des mecs sur Tu descends de ma tête s'il te plait Y'a des mecs sur le pont Le pont de pvp pour ceux qui ont des snipers Oui mais il faudrait quelqu'un nous déblay les zombards Parce que bon Si rocote là dessus c'est un peu con quand même Ah ouais j'ai des bugs son aussi Ouais c'est normal Bon on y va du coup là ? Descendez je suis cassé sur le camion On s'entre-coince quoi Il y en a un qui voulait un vaccin avant qu'il soit trop infecté Tenez tout ça par coeur Apparemment il y a deux mes copons C'est injouable Non mais on va passer Je sais pas ce qu'on fait en fait J'hésite parce que c'est vrai que J'ai envie d'aller voir un petit peu le bâtiment en pvp Parce que ça peut être sympa devant autant de monde dedans Ah mais là vu le monde qu'on est mec Il faudrait prendre des grandes villes large Genre boule d'heure parce que là Ouais c'est par rapport à vos fps Je vais faire poser mon pc là Je descends à 4 fps quoi Non non plutôt dans l'autre sens Mais ce qu'on peut faire c'est traverser Faire ce que t'as dit panda Tu vois on traverse et on va au tunnel direct Ouais Par contre avancez vous Parce que là j'ai l'impression Ouais avancez derrière s'il vous plait Avancez rejoignez nous Ouais avancez Par contre devant on reviendrait votre temps Oh le stock de ouf C'est énorme Il y a plus de perches Ohlala J'ai jamais vu autant Mais tu regardes bien Les zombies on les voit même pas limite Ils s'en fuit quoi Ils se sont barrés Oula il y a une bande d'humain Attention hein On s'en va hein Il y avait un mec là bas derrière la bagnole Garde eux Non 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 Ok c'est bon alors Par contre on passe par le grand supermarché Pour aller au tunnel les mecs Enfin on Ok par les petites portes là bas Enfin En fait je prendrais bien à droite vers le comico direct Parce que s'il y a du monde Oh putain Oh putain Sur le pont Sur le pont Sur le pont Oh la va C'est quoi ce délire C'est une 4-2 C'est une 4-2 C'est pas attention Comme ça tombe putain Mais garde pas toi garde eux C'est avec qui le chef là J'ai pris un katana Je sais pas pour le dire Oh vraiment il y a un sniper J'ai pas peur Ouais mais il y a une botte en face quand même Reculez 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 Courez tous derrière Courez derrière On passe derrière Venez en arrière Venez en arrière On saute c'est le timbre de sable Plus ça parture les mecs Attends Venez 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 Regardez où je suis Sur le sac de sable Venez 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 Passer par les sacs de sable Les sacs de sable sur la route Où ça ? Juste là Regardez moi je saute sur les sacs de sable Passez l'autre côté Passez en direction d'abord Allez foncez Venez venez On se dépêche Pour ceux qui reviennent On mourira de son Alice Ruckstack Je vais récupérer Il me le dira Pareil j'ai un katana qui le tient Ouais ça m'étonne pas Et ceux qui sont venus avec des loot Comptez pas les revoir Si vous êtes mort On s'en fiche On va pas chercher Ouais ouais c'est pas le but Vous étiez venus pour participer à l'expédition Oh le délire quoi Euh j'ai bien le bandage Attention On trace les mecs Tracez tracé 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 Ils pourront pas nous suivre éternellement de toute façon Dites vous ça Oh la vache Mais ils nous attendaient bien ces enfants Ouais mais y'a fait plusieurs gros Ah c'est prévu c'est prévu Ah ouais Ah mais ils le savaient Mais enfin en fait le truc C'est le risque On buscade quoi Mais le truc c'est que là regardez Y'a la moitié de vous qui avait des chutes de FPS énormes On va sortir de Campo Ca sera plus le cas Et après on aura un temps d'avance sur eux d'accord ? Et de toute façon faut qu'ils descendent du pont Et ils vont plus Donc le temps hein Nan mais on a Ils ont 5 persos hein C'est pas On continue Sinon ce qu'on peut faire Ouais bah vas-y on va continuer vers le tunnel Les foncez les mecs foncez derrière foncez Non non c'est eux je crois qu'il y a encore C'est eux qui tirent les eux Oui Voilà donc on se retrouve juste après les 16 minutes de ma vidéo Où maintenant en l'espace de 5 minutes je vais vous expliquer Ce qui s'est réellement passé Et vous allez comprendre tout le sens de l'événement Vraiment l'importance de l'événement Voilà donc comme vous avez pu le voir je me suis fait tuer par Mojal Au bout de 16 minutes de jeu Et Mojal fait partie de la team Nemesis La team Multi Gaming Nemesis Voilà leur site officiel Et pourquoi je vous dis ça ? C'est que tout simplement Cette soirée était complètement organisée avec Donald et la team Nemesis Où Donald a pris le soin d'inviter la team Nemesis Pour donner un peu plus de punch et de piquant à la soirée A la big expédition Et franchement c'est vraiment réussi En fin de compte il faut savoir quand même Que 60 personnes n'étaient pas du tout au courant de ça On pensait tous qu'on allait se trimballer dans la forêt En mode Ushuaïa nature Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo que vous voyez là en fond Là je suis sur la page Youtube des Nemesis Ce qu'il y a de bien en plus Alors franchement c'est vraiment la cerise sur le gâteau La team Nemesis a tenu à montrer leur préparation à l'événement Parce que eux de leur côté Même si moi je me suis préparé toute la semaine avec mon perso et tout Eux ont fait la même chose Et il faut savoir que c'est quand même une team Assez organisée Assez tactique Et ils ont l'habitude de ce genre d'événement Puisque au niveau PVP Ils sont quand même maîtres en la matière Et avec la corde Donald Je précise quand même parce que c'est ce qu'ils disent Mojal c'est ce qu'il dit dans sa vidéo explicative Comme quoi ils avaient bien l'accord de Donald et tout Pour réaliser et faire ça Ce n'était pas du tout dans le but de pourrir l'expédition La big expédition 2 de Donald Non, tout était prévu Alors franchement je félicite Donald Et je félicite aussi la team Nemesis Car il y a vraiment une grande préparation On le sent, ils le disent Ils expliquent pourquoi Ils expliquent ce qu'ils ont fait Le temps qu'ils y ont passé Comment ils ont procédé Comment ils se sont placés Et la track et la chasse à l'homme Qui s'est engagée vis-à-vis de nous Vis-à-vis de la big expédition Alors franchement Je n'avais pas trop en estime Mojal Samedi soir Au bout de 15 minutes de jeu Mais quand on comprend tout ce qui s'est organisé Tout ce qui s'est fait derrière Bah franchement je Franchement je ne sais même pas quoi dire Car je suis vraiment content déjà D'avoir participé à tout ça Et maintenant que j'ai compris vraiment Le sens de l'événement La tournure de l'événement Et la fin Franchement je suis vraiment content Donc voilà Dans les liens Enfin dans la description de ma vidéo Sur ma page Youtube Je mettrai tous les liens Je rajoutais les liens que Donald aura mis Puisqu'il a mis la première partie Tout à l'heure je vous ai montré Voilà Il a mis on voit big expédition 1-3 Donc première partie sur 3 Donc je mettrai vraiment les liens Je rajouterai enfin vraiment aussi Le lien du site de la Team Nemesis Du site de Donald Et bien sûr De la page Youtube La page Youtube de Martius Imojal De la Team Nemesis Voilà Mais quant à moi Je vous conseille une fois de plus Même si je me répète D'aller voir ces vidéos Franchement ne vous arrêtez pas Juste à ma vidéo Pour comprendre vraiment tout le sens du truc Et surtout regarder La vidéo explicative des Nemesis Franchement C'est vraiment Tout est excellent Voilà Allez je vous laisse Merci d'avoir pris le temps De regarder cette vidéo On se retrouve plus tard Sur les vidéos commentées Comme d'habitude Allez Bye à tous Ciao